Ok, pour ce soir, on va parler, ouais, presque, voilà. Donc, l'idée, c'est qu'on n'a pas encore parlé de détails de cette position. En fait, tout ce qui concerne le Fuseki Kobayashi, on a déjà fait le tour, donc on va aller le dire tout. Mais celui-ci, on n'a pas encore parlé. C'est que, quand le noir s'approche avec T5, 6 plans, comment se joue le coup, comme P4, au lieu de répondre le noir de côté à gauche, alors comment agir de la part de noir ? On va plutôt attaquer les pieds blanches à droite en premier, ou attaquer le coin en bas à gauche en premier ? Enfin, c'est ça l'idée qu'on va voir. Bon, alors, si vous êtes noir devant l'approche de blanc comme P4, qu'est-ce que vous voulez répondre pour noir ? Devant cette position, est-ce que vous avez une idée ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Quel genre de coup qu'on pourrait imaginer ? P3, d'accord, le souké est classique, pourquoi pas ? On va répondre à ce coup de blanc, très bien. Et quoi d'autre ? Je préfère P5, d'accord, très bien, pourquoi pas ? En fait, pour le Fouzeki Kobayashi, c'est vrai, je montre souvent le coup comme P5, mais cette position, ce n'est pas tout à fait comme le Fouzeki Kobayashi. Donc, je n'en suis pas sûr. Alors, les autres, qu'est-ce que vous pensez ? Nicolas, Toine, qu'est-ce que vous pensez ? Le pince paraît dangereuse. Hum, c'est possible. Comme en bas à gauche, il y a des lignes pieds blanches. Donc, on pourra lancer le Jouzeki quand il veut. C'est peut-être compliqué. C'est vrai, hein ? Le souké comme le A, comme celui de P3, c'est le Jouzeki le plus connu. Parce que c'est le Jouzeki qui fait beaucoup de points en général. Mais il y a un petit problème dessus. C'est les positions que j'ai déjà jouées contre un autre joueur coréen. À l'époque, je ne sais plus comment, je ne m'avais même plus son prénom, parce qu'il n'est plus en Europe maintenant. À l'époque, je dis, noir joue comme ça. Blanc fait année, noir recule. Jusque-là, tout va bien. Bien sûr, si blanc joue la séquence avec cette façon, on va sentir les blancs en bas. Ça va être plat. Donc, ça ne va pas être une séquence géniale pour blanc. Et noir sera content de prendre le coin comme C3. Et là, je préfère noir, évidemment. Mais le petit souci, c'est que quand blanc connecte, noir fait dobi, c'est très possible que blanc ne joue plus le coup comme K4. C'est possible que blanc fait Jouzeki l'autre côté avec celui de O5. Une grande différence, c'est quand on fait année, blanc recule, quand on avance protégé, et blanc il fait année, et touche l'année. Blanc, il va chercher d'économiser un coût sur le K4. Il va construire une influence. Il va bien travailler les trois pieds blanches à gauche, à droite, pardon. Le terrain en bas, ça va être un peu gros. Si jamais noir ne peut pas entrer, et c'est comme beaucoup de territoires, c'est une position qui est vraiment efficace dans ce cas. C'est pour cette raison ? Attention, avant de jouer le coup comme P3, méfiez-vous. Déjà, il faut comprendre pourquoi blanc fait le coup comme P4. La raison, c'est très simple. C'est parce que quand noir s'approchait comme T5, blanc, il ne sait pas quel Jouzeki qui doit choisir le côté A gauche. Surtout devant le pied noir comme R4. Après, noir, il peut jouer un coup comme P facilement, créer le chimari. Et que ça défonce un peu l'influence ou le potentiel blanc à gauche. C'est pour cette raison, blanc, il hésite entre les choix de côté à gauche. Comme il ne sait pas quoi choisir, donc il commençait d'abord en pas, pour voir comment noir réagit en pas, et ensuite, selon la réponse noire, blanc, il peut choisir une façon différente pour jouer le côté A gauche. C'est pour ça, noir, il s'approche directement le P4. Donc, pareil pour noir. Poin importe on joue quel Jouzeki en pas à droite, la difficulté, c'est qu'une fois on a joué Jouzeki, et ça va donner la meilleure position pour blanc, de choisir son Jouzeki de côté A gauche. C'est pour cette raison. Dans la théorie de cette position, il ne me répond pas. Dans ce cas, je ne le réponds pas non plus. Il approche le côté comme P4, d'accord ? Je vais attaquer sa pierre en pas à gauche en premier. La C en premier. Donc, c'est un principe où tout le monde pourra essayer de se rappeler. Quand j'approchais le coin adversaire, et qu'il ne me répond pas, et qu'il approchait de mon côté nouveau, ce n'est pas normal que je le réponds en premier. Parce que là, j'ai l'impression que je commence à le suivre. C'est lui qui va prendre le contrôle du jeu. Donc, il ne me répond pas. Je ne le réponds pas non plus. C'est moi qui vais attaquer le premier. Donc, c'est plutôt normal que je profite un peu plus tôt. Ok ? Donc, maintenant, on va réfléchir. Pour attaquer les pieds blanches comme le C, nous, à jouer, on peut attaquer comment ? Il y a des séquences plutôt classiques dessus. Pensez surtout au début de la partie. On joue comment pour attaquer ? Il y a quoi comme choix pour attaquer le pied blanche C ? F4, le keima ? Très bien. Quoi autre ? Aplatir C ? Pourquoi pas ? Mais quel coup que tu envisages de le faire ? F4, très bien. E3, un coup pour essayer de fermer ? D'accord. Pourquoi pas ? Bon, on n'est pas très nombreux. Donc, on va parler de ça tout de suite. E3. C3. Ah oui, bien sûr. Le contact sans ça, c'est également possible. Bon, on parle d'abord le coup comme E3. Parce que souvent, c'est un coup assez difficile pour tout le monde. On ne sait pas ce qui va passer avec le noir. On ne sait pas non plus ce qui va passer avec le blanc. Ok ? Donc, on va voir ce qu'est-ce qu'il va donner. Attention, le coup noir avec E3, il y a de l'avantage. C'est que souvent, il va vraiment mettre de pression pour le blanc. Mais, il y a aussi une grosse inconvénient. C'est qu'avec E3, le joseki, c'est blanc qui sera sainté et que noir sera coté. Donc, si jamais tu cherches un joseki, le sainté, désolé, ce ne sera pas le meilleur choix. Pourquoi ces côtés ? C'est simple. Blanc fait l'année comme E2. Tout simplement. Le joseki, c'est noir, il va reculer. Voilà. Et puis, attention, blanc, il ne va pas jouer le coup comme F2. Au début de partie, c'est très souvent blanc, il joue le coup comme F3. Une fois, blanc, il fait F3, ça montre beaucoup de faiblesse. Mais, en même temps, ça oblige le noir à attaquer le blanc. C'est que tu dois choisir lequel côté que tu vas le couper. Peu importe lequel côté que tu coupes, de toute façon, blanc, il va le capturer. Ça veut dire, si tu coupes dans l'intérieur, blanc, il serait content de prendre le pierre. Bon, c'est vrai que tu as prêt à le chichot, mais attention, tu es coté. Donc, maintenant, de nouveau, blanc, il va attaquer ton côté en premier. Et aussi, ne oublie pas la prise de chichot qui existe encore. Sinon, on peut également choisir de prendre l'autre côté, à l'un dans le coin. Mais, avec ces séquences également, ce sera blanc qui est le scinté pour attaquer le doigt en premier. Est-ce que le coin, c'est assez gros ? De toute façon, il reste encore de Haji. Localement, c'est un joseki intéressant, mais globalement, est-ce que c'est intéressant ? Discutable. Ok ? Donc, c'est pour ça, j'ai un peu de réserve à propos de E3. Ça a l'air méchant, mais le résultat, pas tant que ça. Avec cette position, c'est vrai que moi, j'aurais plutôt envie de jouer le coup comme C3 ou le Keima. Particulièrement, le Keima en F4, c'est le coup que je joue le plus souvent. La raison est simple, c'est au début de partie. L'extérieur, souvent, il y a un peu plus d'intérêt que l'intérieur. Bon, sinon, le coup comme C3, ce n'est pas mauvais non plus. C'est pour faire des points. C'est tout à fait possible. Avec F4, il y a aussi quelques petits avantages avec. Parce que c'est un coup, moi j'aime beaucoup, parce que là, j'ai préparé des séquences spéciales contre le blanc. Des séquences très méchantes contre le blanc. C'est pour ça que j'aime ce coin en F4. Alors, pourquoi c'est méchant ? Tout d'abord, quand je fais le Keima, Localement, blanc, il est un petit peu en difficulté. Parce que si jamais blanc, il a envie de bouger le pied blanche en A, Il n'y a que deux coups possibles pour jouer. C'est que soit le contact avec le P, ou soit le Suke avec le C. Mais pour pouvoir jouer d'abord le P, Il faut une condition particulière. C'est la condition de Chichot. Ça veut dire qu'en noir fait année, Quand blanc coupe, en général, Le Chichot doit être favorable pour blanc. Quel Chichot ? Simple. Noix fait à tari. Quand blanc descend, Et là, noix monte. C'est le Chichot Avec H4. Bien sûr, blanc, il peut choisir également de capturer les pierres. Mais sauf que là, Le coin, ça paraît gros quand même. Par rapport tout à l'heure, Et que maintenant, Le taille de coin, C'est quand même bien changé. C'est pas du tout le même volume. Ok ? Donc, en général, Quand noix choisit la séquence comme ça, Atari, remonté. Planc, il va choisir plus de la connexion, Et là, noix a tari. Attention. Ici, l'influence de noir, C'est bien plus que tout à l'heure. Et en plus, Le coin de blanc, Il va souffrir. C'est qu'après, Noix, il peut encore jouer de coups, Genre, comme ça. Pour bien réduire le blanc. C'est qu'après, Le blanc, il n'y a quasiment pas de point. C'est tout petit. C'est vraiment pas une forme intéressante. Ok ? Bon, bien sûr, noix ne jouerait pas comme ça. Mais c'est quelque chose qui reste. Donc, souvent, Si le chichot qui est favorable pour noir, Localement, C'est une séquence Qui est meilleure pour noir. Donc, ici, Le blanc, il ne peut pas jouer le coup comme F3. Le chichot n'est pas bon. Dans ce cas, Le C5. Dans le principe de C5, C'est que noir fait année, Le blanc recule, Noix connecte. Bon, Selon le choix, Le blanc, il peut choisir de faire le kémat comme F2. Ou même, De son côté, Il peut lancer le coup comme P6. De toute façon, Le coin de blanc en barre gauche, C'était la vivant. Donc, Pourquoi pas ? Mais, Il y a un problème ici. Cette position, J'ai fait beaucoup de recherches à l'époque, Il y a longtemps, Avec mes amis des professionnels chinois, Quand le blanc joue le coup comme C5, Noix a une séquence possible sur place. C'est la séquence D4. Logalement, Il y a une chose qui simple à propos de D4. C'est quand le blanc bloque, Noix coupe. Qu'on va sacrifier les deux pieds noix dans le coin, Mais en même temps, On profite des synthés à l'extérieur, Pour construire une influence. Ça, C'est la séquence standard. Ok ? Mais en séquence standard, Ici, Il y a un petit souci. Je pense que vous l'avez déjà remarqué. C'est que le blanc est synthé, Noix est coté. C'est pas mal pour Noix, C'est solide. Mais ces côtés dont tu coupes, Le blanc joue en premier le côté comme Q6. J'en suis pas sûr. C'est pour cette raison, A l'époque, On a fait recherche, Noix pousse comme D4. Une fois, Le blanc répond, On ne coupe pas avec C3. On va jouer directement le E3. C'est ça qui est méchant. Pourquoi directement le E3 ? C'est quand je fais le E3. Si jamais, Le blanc tu connais avec C3, Attention, Je ne serai pas aussi gentil de jouer comme ça, De laisser sortir. Non. Je vais jouer le coup comme Année. Ce que je te demande, C'est de jouer le coup comme Année, Pour vivre. Alors là, Le blanc, Le blanc, C'est vraiment désarréable. Parce que le coin de blanc, C'est beaucoup plus petit, Avec la forme noire, C'est bien plus solide, Une jolie position. Là, C'est meilleur pour noir. Ça, C'est pas discutable. Donc du coup, Là, C'est méchant. Alors, Noir, Blanc, Coupé, Dans ce cas, Noir recule. Le compas, C'est assez délicat pour blanc. Surtout, Le coin de blanc, Il n'est pas 100% vivant. Il reste encore beaucoup de Haji sur place. Et c'est surtout ça le problème. Si blanc, Il joue tranquillement, Avancer, Noir fait nobis. Bon, Noir, Il suffit de sortir. Noir, Il va profiter un peu de deux côtés, Et en bas dans le coin, C'est encore très délareable. C'est meilleur pour blanc. Ici, La séquence, C'est très compliqué. Quand on a fait un nez. C'est l'année. La séquence, Le plan le plus compliqué, C'est de pincer ici. Noir descend, Et blanc coupe. Ça, C'est le plus compliqué. Mais, La séquence, C'est un petit peu difficile pour blanc quand même. Surtout, Le coin de blanc, Il n'est pas totalement vivant. Ah, Pardon, Excusez-moi. En fait, Si comme ça, C'est encore plus facile. Noir, Il suffit de faire pincer. Ça, C'est encore plus facile. Là, C'est encore plus facile. Parce que là, Pour blanc, Ça va fonctionner. Parce que là, Le blanc, Il peut sortir facilement. L'autre côté, Noir, Il peut essayer d'attaquer le blanc. Le blanc, Il peut essayer d'attaquer le noir. Mais, Comme le coin de blanc, Il n'est pas vivant. Ton blanc, Il ne peut jamais gagner grand chose avec. Je ne vais pas entrer dans le détail avec ces séquences. Juste pour vous dire, L'année noire comme C6, C'est très méchant. Si vous vous inquiétez vraiment pour la séquence, Vous n'avez pas l'impression de contrôler la situation. Bon, Ce n'est pas grave. Vous avancez. Plain fait au billet. Avec ces séquences, Vous aurez la santé. Maintenant, Vous pouvez pincer de nouveau l'autre côté, Pour attaquer les pieds blancs. C'est également possible. Mais bon, Si je suis noir, Désolé, Je jouerai toujours à nez. Localement, Quand Noire fait le coup comme E3, En général, Blanc, Il ne peut que descendre avec T2. Ça, c'est José qui est local. Et là, Noire, Il avance comme T6. Blanc, Il tourne. Noire bloque. Kikashi Sante, A cause de la faiblesse chez Blanc, Il ne peut que jouer le Keima pour sortir. Attention, Blanc, Il ne peut pas jouer Tobi pour sortir. Parce que là, Tout de suite, Avec pousser coupé, C'est fatal contre Blanc. Donc, Blanc, Il ne peut que jouer le Keima pour sortir. Et que Noire sera Sante. Toujours, La pince comme N4, Sera intéressant, Pour attaquer les pieds blancs. B4. Avec le soutien de l'influence à gauche, C'est très sympa pour Noire. Ok ? C'est pour cette raison, J'ai envie de donner même une petite conclusion ici. Quand Noire fait le Keima avec F4, J'ai l'impression que Blanc, Localement, Il ne peut plus jouer Avec le pied blanche A. Parce que le PLC, Il n'y a pas de très bon jeu aux équipes Avec pour Blanc. Il n'y en a pas. Donc, En gros, C'est quand on doit faire le Keima, C'est très probable Que Blanc, Il doit Attaquer le pied noir, Celui de R4, En premier. C'est un peu comme l'idée, L'œil pour l'œil, Temps pour temps. Tu m'attaques. Et moi aussi, Je t'attaque. Pareil, Pour attaquer le pied noir T, Blanc, Il y a deux choix également. Soit le Keima pour fermer, Soit le coup comme R3, Pour prendre le coin. A l'époque, Il y a beaucoup de parties pro, Blanc, Il choisit le coup comme R3. Comme noir, Il a déjà le F4. Fait une influence avec Q6. Souvent, On trouve que ce n'est pas génial. Ça arrive souvent ça. Donc du coup, Blanc fait le coup comme R3. Si jamais, Si jamais, Noir joue comme ça, Regardez bien. Alors là, Blanc, Il serait content. Parce que maintenant, On trouve que le pied noir, Comme F4, Il ne va pas créer beaucoup de valeurs avec. Donc, Avec ça, Il y a une séquence connue. C'est quand on fait le coup R3, Coulis, Il a joué le coup comme L4. Il demande, Blanc, De jouer le coin, Et puis, Il fait le Kema, Comme E2. L'époque, Coulis, Il a joué plusieurs parties comme ça. Ça fait une échange. Donc, Il se concentre pour le coin en bas à gauche, Et laissez Blanc prendre le coin en bas à droite. Je trouve que l'idée, C'est plutôt sympa. De toute façon, Vous pouvez essayer avec. Ok ? Ce n'est pas encore fini. Si jamais, Blanc ne joue pas le coup comme R3, Si jamais, Blanc, Il veut quand même jouer le coup avec Q6. Parce qu'il a le même argument. Le Chichot est favorable pour lui. Dans ce cas, Comment faire pour Noir ? Donc, Il copie la même technique que celui de Noir. Ici, Il y a une stratégie très connue de la barre de Noir. Assez simple. C'est que Noir, On commence à jouer le coup comme F7 en premier. Est-ce que Noir joue le coup comme F7 en premier ? Qu'est-ce que Noir cherche avec ? On a parlé tout à l'heure de Chichot. Je pense que vous avez compris. F7, C'est un briseur de Chichot. Si jamais Blanc a répondu comme C14, Noir serait content de revenir avec R6. Parce que maintenant, Avec F7, Le Chichot, Ça devient favorable pour Noir. Alors, Si Blanc, Tu coupes, Enfin, Noir serait content de couper. Avec la même séquence, Ça pose de problème. Parce que Noir, Il peut sortir. Si le Chichot est bon pour Noir, La séquence, Ce ne sera pas terrible pour Blanc. Donc du coup, Quand Noir fait le Tsuke avec R6, Blanc, Il ne peut que reculer. Dans ce cas, Noir, Il va finir la séquence, Et puis, Le Kima comme E2. Là, On a l'impression que, Le full écrit de Noir, C'est quand même pas mal réussi. On a pris le coin en bas à droite, Et on a également pris le coin en bas à gauche. L'influence de Blanc, Devant le mur de Noir à gauche, Est-ce que c'est facile à développer ? Ce n'est pas évident du tout. C'est pour ça, Ça, personnellement, Je trouve que c'est quand même réussi. Surtout la stratégie de Noir, C'est très intéressant. Donc, Quand Noir fait le coup comme F17, C'est très probable, Que Blanc ne répond pas à F17. Ben, s'il répond, C'est plutôt une bonne nouvelle pour Noir. Bon, Blanc, C'est probable, Il va jouer le coup comme F5. Attention, Localement, Pour finir la pied noire, Celui de R4, Le Kima de Blanc en F5, C'est presque le meilleur coup. Parce qu'avec ce coup, Noir, Il aura beaucoup plus de mal. Il te fait vivre la pierre dans le coin. Il peut vivre, Mais, Ce sera très douloureux. Ça va renforcer le plan partout, Et ça ne veut pas le coup de vivre, Finalement. Donc, Souvent, Quand Blanc fait le Kima, Pour réduire un peu le terrain de Blanc, Noir, Joue le coup comme P2, Et puis, Sortir avec L3, Ou des fois, M3. Ça dépend de la situation. De toute façon, A mon avis, Quand Blanc fait le S5, Maintenant, Noir, Il va plutôt attaquer en haut à gauche. Donc, Nouveau, Un compas en haut à gauche. Quand le sécan, Tout à l'heure, Quand Blanc, E5, Noir, T4, C5, D'accord. Sortir avec P7, Oui. Bon, Je vais revenir tout à l'heure, Pour te répondre, Mathias. Ok. Bon, On finit d'abord ici. Bon, De toute façon, Cette séquence, Quand Noir attaquer avec C14, Est-ce que c'est meilleur pour Noir, Ou meilleur pour Blanc ? Bon, C'est une partie possible. Ok. Je ne pourrais pas dire, C'est un meilleur que l'autre. Mais une chose qui est claire, On a quand même trouvé, Que la vitesse de Noir, Est intéressante. Parce que Noir, Elle est bien présente, Dans les trois coins. Et en plus, Les trois coins, C'est Noir, Qui est le majeur. Le Blanc, Il s'est concentré, En part à droite. Mais un petit peu mou, Dans le principe de Fuseki. Stratégiquement, C'est intéressant, Pour Noir. Ok. Bon, Je vais te répondre à la question, Pour Mathias. En fait, Tout à l'heure, Avec les séquences, C'est vrai que Blanc, Il dit, Mais je suis déjà vivant. Est-ce que c'est obligé de sortir ? Mais le problème, C'est que si tu ne sors pas, Noir serait tout content de fermer, Comme C6. Localement, Le coin de Blanc, Le coin de Blanc, Il sera très petit. Et il y a beaucoup d'Aji. Ce n'est pas arriable du tout. Déjà, Angle plein, C'est très gros. Et en plus ici, Ça menace le coin. Ce n'est pas une synthé absolue. Mais dedans, L'Aji, C'est comme énorme. Imaginons, Que Noir fait le coup comme A, Tu réponds P, Noir entre. Ce n'est pas clair. Je ne pense pas que Blanc peut vivre Sans contenu sur place. A mon avis, Au moins un coup, Même si possible, Il va mourir. Donc ça, Ce n'est pas possible pour Blanc. C'est trop dangereux. Donc, Le Keima, C'est vraiment nécessaire. Ok ? Bon là, Ce n'est pas une synthé. Bon, On revient dans le sujet de tout à l'heure. Avec celui-ci. Avec le Keima. Le plan Keima. Et puis, Ses séquences. Bon, Là, Je trouve que stratégiquement, C'est intéressant pour Noir. Sinon, Il y a un autre petit problème. On a parlé tout à l'heure. En plan I, C'est possible qu'il joue le coup comme R3 en premier. Noir joue là. Plan joue ici. Noir joue là. Plan joue ici. Et Noir fait le coup comme Keima Pour attaquer le pied blanche. Mais, Ce n'est pas fini totalement. Le pied blanche comme T3, Bon, Il n'est pas mort. Je vous avais dit, Ça ne veut pas le coup de vivre tout de suite le Pierre. Donc, Blanc, Il va jouer le coup comme P5. Probablement. Mais si jamais, Blanc ne joue pas. Imaginons, Blanc joué ailleurs. Que Noir, Il a envie de se défendre un coup de plus en bas à gauche. Ça sera quel coup que Noir doit jouer pour se défendre ? À votre avis. Localement, C'est quelle forme la meilleure pour la défense de coin en bas à gauche ? P5. Exact. Le P5, C'est très gros. Avec ce coup, Le coin, Plan, Il ne peut plus vivre. Localement, C'est mort. Et en plus, Noir, C'est très solide pour l'extérieur. Ça aiderait pour le tout compas, Le port à gauche. Si on laisse comme ça, Personnellement, Je trouve que ça, C'est vraiment sympathique pour Noir. De toute façon, Le taille de Moyo, Ce n'est pas comparable. Noir, Il est bien plus gros que celui de Blanc. Alors là, Préférence pour Noir. Donc, Souvent, Le plan, Il va chercher la séquence comme P5, Et puis, Sorti comme C9. Attention, Pourquoi Blanc, Il ne pousse pas tout de suite avec P4 ? De toute façon, Si Blanc pousse, Noir recule. C'est quasiment, C'est absolument blanc. Attention, Ça ne veut pas le coup de pousser un coup de plus ici. Ça ne veut pas le coup. Parce que, Si vous le poussez, Après, Où ne pouvez plus jouer le coup comme T6. Noir, Il peut te couper comme ça. Là, T'es mal. Parce que dans le coin, Tu n'as pas de moyen de tuer les pieds noirs. Mais par contre, Si tu ne pousses pas le deuxième coup, Si tu fais le coup de contact direct, Noir, Il ne pourra pas fermer. Sinon, C'est lui qui va mourir. Ça, C'est un petit détail. Mais des fois, Ça change beaucoup de choses. Donc déjà, Le premier pouce, Enfin, Deuxième pouce, Il ne faut pas le faire. Même le premier, Ça veut le coup de le garder. Parce que, Après, C'est possible, Que tu aies envisagé, De scinder un petit peu à côté. Par exemple, Le scinder comme G2. Ça menace la coupe en E3. Si Noir, Il répond en haut, Par exemple, Plain, Il pourra pousser maintenant l'autre côté. Et puis, Pousser et couper avec E3. Avec ça, Il pourra vivre sur place. Voyez ? Donc, Il y a comme beaucoup de scindées possibles. De toute façon, Noir, Il ne va pas jouer. Immédiatement, Le coup comme P4. Donc, Pour blanc, Ça veut le coup d'écarter un peu. Et puis ensuite, Maintenant, Pour noir, C'est soit, Il va jouer le coup comme F17. Ou le KMA. Ou même l'extension. Enfin, Il y a beaucoup de choix possibles maintenant. Et c'est une partie, Totalement possible, Pour les deux. Mais, Personnellement, Je préfère le noir quand même. Je trouve, Pour noir, Le KMA comme F4, C'est vraiment intéressant, Pour cette position. Voilà. Donc, Un petit peu de séquence ici, Pour parler. Je pense que c'est quelque chose qu'on n'a pas, Pour parler un peu de détail. Donc, Je profite, Parlez un peu. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à propos de ça ? Que ce que je vais montrer aujourd'hui. Ça paraît plutôt clair, Ou un peu flou, Que vous n'avez pas compris. C'est bon ? Ça paraît clair ? De toute façon, Il y a une chose, Il faut bien se rappeler. Quand vous avez approché le coin adversaire, Et que lui, Il a fait le rapprocher de votre coin. En même temps, Donc, Il faut imaginer une chose, C'est que je ne le réponds pas. Je vais attaquer son coin en premier. Stratégiquement, C'est intéressant. Ok ? Ça, C'est un principe. Il faut bien se rappeler. Voilà. Bien sûr. Après, Il faut travailler. Bon, Le trimestre, C'est assez long. On a fait le tour de Fuseki Obayashi. Quelques séquences de contre-pence. Tout ça. Donc, Voilà. Et là, Aujourd'hui, Ce sera notre dernier cours. Désolé, Il y a encore plusieurs cours Que je n'ai pas mis en ligne. Et que je n'ai pas encore vous enregistre les liens. Donc, Ce soir, Je vais faire ça. Tout ce week-end, Je vous enverrai tous les liens Que vous puissiez télécharger les vidéos. Et pour réviser de votre côté. Et, À partir de... Il n'y aura pas de... L'académie pour le mois de juin, Le mai et le juin. Mais l'académie, Ça va reprendre à partir du mois de septembre. La forme, Ça va changer. Je vais quand même faire une petite révolution Pour notre académie. Ça va changer. Et je pense que la nouvelle formule Ce sera plus conviviable Pour tout le monde encore. Voilà. Donc, On s'arrête là pour ce soir. Et puis, Voilà. À la prochaine. Et, Bonnes vacances, Alors, Dans ce cas. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada